La Villa Solitaire a ouvert ses portes au public samedi 12 mai. Cinq associations communales, regroupées par la Fédération A4, ont présenté leurs activités le temps du matinée. Ces portes ouvertes aujourd'hui sont destinées à faire connaître et mieux faire connaître les associations qui sont membres de la Fédération A4. Et donc c'est des associations qui hébergent différentes activités, très variées, culturelles, associatives et humanitaires également. L'événement s'adressait à tous les habitants de la commune, désireux de connaître ces associations lancéennes. Au programme, une exposition, des spectacles et autres stands. Il y a des activités telles que des spectacles de marionnettes et puis également du modélisme ferroviaire. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a de la musique également, concours de photo entre autres. Ces associations, de nature très différente, ont profité des portes ouvertes pour mieux se faire connaître. Mixité et Viva étaient de la partie, ainsi que fans de rails et la compagnie Farfelune. De leur côté, les internautes ont organisé deux concerts de musique de chambre et l'association humanitaire Tourisme for Help tenait un stand. On se rend compte que le tourisme de masse, ou bien le tourisme, je dirais, par des grands groupes, pour ne pas les nommer, on connaît tous des grands groupes d'organisateurs de voyage. Donc l'idée, c'est la solidarité en premier lieu, que les gens qui se rendent à l'étranger soient beaucoup plus enclins à aller vers les autochtones, à essayer de loger chez l'habitant. Donc en fait, leur argent, ce qu'ils vont dépenser dans ces pays, ce n'est pas rien qu'une question d'argent, c'est aussi une question de culture, d'apprendre à côté de tous les gens, mais au moins que l'argent qu'ils dépensent en allant loger chez des habitants, par exemple, que ce soit de l'argent qui va directement aux gens qui sont dans le besoin. Fondée en 2004, l'association promeut un tourisme responsable et développe des infrastructures proposant ce type de voyage solidaire. On s'est rendu compte que le tourisme pouvait un petit peu réduire la pauvreté, s'il était bien organisé, entre guillemets, et on se rend compte aussi que plus les pays sont pauvres, et plus ils ont envie de tourisme, puisque évidemment, c'est une manne économique qui arrive rapidement. Donc nous, on a beaucoup travaillé sur cette thématique, en fait, comment rendre la solidarité à travers le tourisme, et puis surtout aussi de se rendre compte que dans ces pays, la formation professionnelle était vraiment manquante, c'est qu'on voulait du tourisme, mais aussi on n'avait pas du tout les gens qualifiés pour le faire. On se retrouvait dans des pays aussi où la majorité des jeunes n'avaient pas de travail, pas d'emploi, et des pays très très jeunes aussi. Donc on s'est dit, est-ce qu'il ne serait pas intelligent de lier un secteur comme ça avec la formation professionnelle et puis des projets de développement internationaux. Depuis maintenant quelques années, l'association Tourisme for Help a mis sur pied deux projets solidaires de formation, le premier au Cambodge et le second au Mali. Ces centres reçoivent des étudiants dans le besoin et les forment au métier du tourisme. L'autre aspect du tourisme, c'est toutes les activités connexes aussi qui sont liées à ça. Ce n'est pas juste de la réception ou de l'hébergement, de la restauration. On pouvait aussi faire de la formation informatique, comptable, les langues. Donc c'est un secteur qui est très complet. Et voilà, on a cru bon de monter aussi un outil d'apprentissage pratique. Donc très peu de théorie, parce que dans ces pays-là, ça ne sert à rien de tenir les gens pendant des années derrière des bancs. Il faut leur donner les outils d'aller directement sur le terrain et puis de pouvoir réellement rencontrer ce public et ce tourisme. Cette matinée conviviale a donc été l'occasion pour les associations présentes de trouver un soutien auprès des lancéens. C'est parti.